Alors, le projet qu'on a eu chez le Boncoin, qui était de déployer un MISP, déployer une plateforme de recueil et de partage de signaux faibles. En fait, le but était de collecter, d'avoir quelque part où on met le maximum d'informations, d'indicateurs qu'on recueille lors d'attaques, donc des signaux techniques, des traces techniques qui nous permettent de redétecter ou de mieux répondre à des menaces et des attaques et de pouvoir les partager, surtout avec des partenaires externes et de récupérer des indicateurs en fin de compte qui nous viennent de partenaires externes comme VP, anciennement Vente Privée, qui sont d'autres acteurs de la tech, qui ont les mêmes enjeux que nous, parce qu'ils sont dans le web, c'est des acteurs français qui vont être inquiétés, je veux dire, par les mêmes attaquants qui s'intéressent à nous. Et de manière agnostique, on partage des informations techniques qui ne contiennent pas de données métiers, qui ne contiennent pas de données personnelles, mais qui nous disent « Tiens, il y a tel attaquant qui fait tel type d'attaque de phishing, par exemple, en utilisant tel pattern. » Et nous, on va partager dès que l'un de nous le voit, dès qu'une équipe défensive le voit, ce qui permet à l'autre, en bonne intelligence, de répondre, de mieux répondre aux incidents. Et ainsi, on coupe l'herbe sous le pied des attaquants et on réduit leur portée sur le territoire français. Notre but étant de rajouter le plus en plus de sociétés French Tech et d'avoir comme ça une base de données, une base de connaissances communes qu'on pourra partager, peut-être élargir à d'autres boîtes autres que dans la tech. Les moyens sont principalement humains, puisque c'est nos équipes défensives qui ont travaillé à créer des outils qui permettent de lier, d'être le ciment, on va dire, entre nos bases de données sur les attaques et les bases de données sur les attaques de nos collaborateurs, de nos amis chez VP et ailleurs. Et on s'est beaucoup basé sur un outil public, open source, le MISP, qui nous permet aujourd'hui de raccorder nos deux instances et de partager les informations de gauche et à Sénestre, si je puis dire. Alors sur les bénéfices obtenus, on en a obtenu, on en a tous les jours, puisque aujourd'hui, quand il y a un spam sur notre compagnie, eh bien souvent, on arrive à, on a déjà les patterns avant que le spam arrive. C'est-à-dire qu'on s'est blacklisté avant qu'un collaborateur ou qu'une collaboratrice chez nous reçoive ce courrier indésirable ou malveillant, peut-être avec une charge malveillante. Eh bien, on a eu plusieurs cas où nos collègues chez VP nous ont envoyé l'information, encore une fois, de manière agnostique, ils ne nous envoient pas les mails de chez eux, mais ils nous disent, tel attaquant, Wizard Spider pour en nommer, est en train d'envoyer tel type de fichier, .zip, etc. Et nous, on va blacklister ce type de fichier pour être sûr de les bloquer. Et ça va dans les deux sens. Alors, quel conseil je pourrais lui en donner ? C'est plein. En réalité, c'est pas moi, c'est mes équipes techniques qui seront les plus à même de répondre parce qu'on a eu, comme dans tout type de projet de cette envergure, pas mal d'embûches et qu'on a su lever. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On est, je suis disponible et on est dans une communauté qui s'appelle C4Scale, d'ailleurs, où on est accessible. On peut, on peut nous contacter via LinkedIn ou autre et on reviendra vers les personnes. Donc, n'hésitez pas à venir demander aux gens qui ont déjà implémenté ce type de solution. et surtout, abordez-le avec un esprit libre, un esprit open source, si je puis me permettre. Il n'y a pas de, on partage pas, on ne divulgue pas de secrets. On a quand même des secrets d'industrie dans nos compagnies, mais on va partager que des détails techniques. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, il ne faut pas s'offusquer, il ne faut pas avoir des fausses peurs, en fait, de dire, oh là là, on va me demander de partager des choses confidentielles. Jamais de la vie. Jamais de la vie.